Générique Ravi de vous retrouver sur Median TV Afrique pour ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous recevons Babadioum, le manager de Solo eSports et président de l'association Sengames. Sengames qui a lancé cette année au Sénégal le premier club professionnel de joueurs de jeux vidéo, le Solo eSports. Baba Dioum, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis, c'est toujours un plaisir de répondre à tes invitations. Alors M. Dioum, intéressons-nous à l'acronyme Solo eSports. Que signifie-t-il exactement ? Solo eSports a deux significations. La première signification, c'est que Solo, c'est un terme Wolof qui veut dire Solo, donc importance. Aujourd'hui, le jeu vidéo en termes de chiffres, c'est plus fort que l'industrie du cinéma et de la musique. Aujourd'hui, le jeu vidéo tourne autour de 120 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc ça veut dire que c'est très important. Et la deuxième signification, Solo est un acronyme qui veut dire Sénégal Official Legion of eSports. Donc on a décidé de faire un jeu de mots entre Solo et au sein de Solo, tu retrouves Legion qui veut dire Elite, qui veut dire équipe. Donc aujourd'hui, Solo eSports, le premier club eSports professionnel qui accompagne, qui forme des joueurs professionnels et qui les permet de pouvoir participer à des compétitions internationales. Quelle est l'importance pour les pays africains d'avoir une équipe nationale eSports aujourd'hui ? Alors ce qui est important déjà, c'est que la première chose, c'est qu'au sein des clubs nationales, tu peux retrouver une division en interne. Et cette division-là peut faire générer plusieurs clubs eSports, donc des sous-clubs. Et ces clubs vont vraiment batailler pour que leur talent puisse rejoindre l'équipe nationale. Donc déjà, il y a un intérêt local. Maintenant, sur le plan continental, la création de clubs eSports nationales peut encourager en tout cas l'organisation d'une compétition continentale. Et cette compétition serait bien et pourrait valoriser en tout cas les pays pour développer l'eSport. Quelle aptitude faut-il avoir pour être un bon joueur ou un joueur professionnel de jeux vidéo ? Alors ce qui serait bien déjà de noter, c'est que les joueurs professionnels s'entraînent plus que les joueurs casual. On est autour de 5 à 8 heures de temps d'entraînement déjà. Donc la fréquence d'entraînement est importante. Également, il y a ce qu'on appelle la régularité, donc la participation à des compétitions internationales. Également, il y a ce qu'on appelle la résistance à la pression. Il faut avoir une certaine capacité pour résister à la pression. Le mental, c'est le mental qui fait gagner. Parce qu'un joueur, des fois, tu peux être dans des conditions où tu es mené, mais c'est le mental qui va te permettre de revenir. Donc ça, c'est très important. Un bon encadrement, donc avoir vraiment un encadreur, un entraîneur qui va pouvoir t'accompagner, vraiment surveiller un peu tes parties et te conseiller. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont importantes et incontournables pour être un bon joueur d'eSport. Monsieur Dium, alors comment évolue l'écosystème gaming au Sénégal ? Alors l'écosystème gaming évolue très bien au Sénégal. Je pense que sur le plan continental, on est très bien placé. Je dirais même qu'on est top 3 en Afrique de l'Ouest si on compte que la Côte d'Ivoire a une communauté vraiment beaucoup plus grande. Mais je pense qu'avec l'avènement de Solo, donc le premier club national d'eSport, aujourd'hui, on assiste à un engouement. Donc il y a beaucoup de communautés qui naissent, notamment les communautés mobiles, et qui souhaiteraient vraiment rejoindre, qui souhaiteraient vraiment placer le Sénégal de plus en plus sur la carte de l'eSport. En cette période de Covid-19, comment se porte l'écosystème gaming au Sénégal ? Particulièrement, on joue plus, on joue moins, comment ça se passe ? Alors je dirais qu'on joue plus, parce que les joueurs sont enfermés, donc ils ont la possibilité de plus jouer. Aujourd'hui, on a eu à organiser au niveau de l'association beaucoup de compétitions, des compétitions amicales, on va dire. Et ces compétitions ont pu nous permettre en tout cas de rencontrer des pays comme le Mali, comme la Guinée, comme le Maroc, à travers des show-matchs, c'était très important. Également, au niveau des communautés, il y a eu la naissance de championnats autour de FIFA, donc qui est un jeu très populaire en Afrique. Et ça montre en tout cas qu'en période de Covid, en période de pandémie, il y a eu plus de gaming en tout cas. Intéressons-nous maintenant aux compétitions africaines de eSports. Le Sénégal, à travers ses eSportifs, a remporté deux fois en 2019 et 2020 le titre continental sur un jeu de football très populaire. La première fois en individuel et la deuxième fois sous la bannière de Solo eSports, le club que vous avez créé. Que ressentez-vous après ces victoires successives ? Et quelle est la prochaine étape de Solo eSports ? Alors, ça a été une grosse consécration déjà, parce que l'année dernière, on est parti dans des conditions très difficiles avec l'association. On a remporté la compétition. Déjà, j'en profite pour saluer Dek Junior, qui est notre champion. Aujourd'hui, il est double champion d'Afrique. Double champion africain du sport. sur le jeu FIFA à la compétition FEJA, qui est le plus grand tournoi d'eSports en Afrique de l'Ouest. Donc, ça a été une grosse consécration, je le dis tantôt, parce que cette année, nous sommes allés sur la bannière Solo, donc avec les maillots et tout, et on est allés avec une équipe. Et on a encore remporté la compétition, donc pour confirmer que le Sénégal, aujourd'hui, est un grand conquérant, en tout cas. M. Dioum, dans les pays développés en Asie, aux États-Unis et en Europe, la pratique sportive du jeu vidéo est très répandue et très bien rémunérée. Les cash prices, les sommes que les joueurs gagnent, atteignent parfois des millions d'euros pour les gamers les plus talentueux. Qu'en est-il aujourd'hui au Sénégal et sur le continent ? Alors déjà, j'en profite pour dire qu'au sein de Solo, il y a le terme professionnel et le terme professionnel veut sous-entendre qu'on a essayé vraiment de faire le maximum pour rémunérer les joueurs. Donc aujourd'hui, au sein de Solo, nous avons des joueurs rémunérés, donc qui sont payés. Ils n'ont pas des contrats professionnels purs, ils ont des contrats semi-pro, ça veut dire qu'ils ont un quota horaire à respecter de 20 heures. Et à travers ces 20 heures-là, ils sont rémunérés, ils sont récompensés. Donc ça, c'est déjà important. Autre chose à préciser, au niveau des cash prices, ici en Afrique, c'est encore très timide. On est autour de 2 000 euros, 3 000 euros déjà. Mais c'est déjà bien parce que ça permet à des joueurs de plus se préparer, de participer à plus de compétitions et de pouvoir vivre tant bien que mal de l'e-sport. Peut-on réellement vivre de la pratique sportive du jeu vidéo ? Pour l'instant, en Afrique, je pense que c'est encore difficile de le dire. Mais nous y travaillons. Nous essayons par tous les moyens possibles d'organiser des événements, d'encourager en tout cas la création du club. Et ça, ça pourrait vraiment motiver en tout cas les joueurs à plus s'entraîner, plus se préparer pour essayer de vivre un peu de l'e-sport. Quels sont les projets à court, moyen ou long terme du solo e-sport ? D'accord. En ce moment, on vient tout juste de lancer le club. On a fait la cérémonie de lancement et tout. Là, on se projette sur les formations parce qu'au sein de solo, ce n'est pas que de l'encadrement sur du gaming professionnel, mais il y a également de l'encadrement sur du gaming de base en fait. Donc, on va vraiment faire des formations. Et les formations vont permettre aux jeunes de se former au métier de l'e-sport parce qu'on veut vraiment encourager ces parties-là. On va également faire des événements privés. Et ces événements seront autour du networking. Ils vont permettre de pouvoir développer un plus grand réseau pour solo. On va également organiser les team building et les team building seront très importants pour nous permettre de nous rapprocher plus des entreprises. Et également, on va faire des ateliers de coding, des ateliers de coding d'objets connectés. Donc, ça, c'est vraiment les next steps. Y a-t-il encore des clichés qui subsistent par rapport à la pratique sportive du jeu vidéo en Afrique ? Que ce serait plus pour les enfants et non pour les adultes ? Alors, je pense qu'on est autour de deux clichés. Et les deux clichés, on va dire, principaux, ce serait que le jeu vidéo est, on va dire, réservé à une certaine élite. Donc, tout le monde ne peut pas avoir accès aux jeux vidéo. Ça, déjà, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les technologies qui permettent vraiment d'utiliser le jeu vidéo sont assez chères. Donc, on se bat, en tout cas, au niveau de la situation pour faire autant d'événements que possible pour que les joueurs, les jeunes puissent vraiment pouvoir plus profiter un peu de ça. Également, le fait que le jeu vidéo est assez violent ou bien, voilà, une certaine catégorisation du jeu vidéo. Je pense que ça, ce qui va vraiment régler le problème, c'est qu'autour de solo, on essaie vraiment de créer un cadre professionnel. Donc, on essaie d'encadrer des jeunes, de les donner des créneaux horaires, de les montrer, en fait, comment bien jouer, comment bien se comporter, comment utiliser ou optimiser son temps de jeu pour être performant. Donc, ça, je pense que ça pourrait régler le problème. Vous les formez comme des athlètes de haut niveau. Exactement, on les forme comme des athlètes de haut niveau. Merci, Baba Dium, pour cet entretien. Nous rappelons que vous êtes le manager du Solo eSports et le président de l'association Sengens. Merci beaucoup, Alexis. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501